Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dernier développement au Proche-Orient après l'assassinat de Hassan Nasrallah, dirigeant du Hezbollah. L'entité sioniste est déterminée à continuer ses bombardements contre le Liban. Culture, projection en avant-première du long-métrage 196 mètres Algiers. Ce film de Shaqib Berdaleb Ben Diab représentera l'Algérie aux prochains Oscars. Madame, Monsieur, bonjour. Pour surinstruction du président de la République, une commission médicale est actuellement en déplacement dans le sud du pays, dans les wilayahs de Tamanrasset, Ingzem et Borj Beji Murtar, où des cas de diphtérie et de paludisme sont apparus. D'importantes quantités de médicaments, de sérums et de matériel de protection ont été expédiats, alors qu'une deuxième mission d'experts est attendue ce dimanche à Borj Beji Murtar. Les spécialistes sont sur le terrain, des victimes sont enregistrées, mais la situation est maîtrisable, l'affirme Kamel Sanhaji, président de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Il est contacté par Hassan Chummesh. Certaines conditions, notamment politiques au niveau du Mali, ont fait repousser certaines populations maliennes du nord, qui étaient donc frontalières avec l'Algérie. Les choses sont compliquées avec les intempéries, les oueds, etc., les inondations, ce qui fait que ces populations essaient de se réfugier, chose qu'on ne peut pas refuser, au niveau du côté de la frontière algérienne. Évidemment, il y a des personnes qui sont malades, qui ont la diphtérie, qui ont le paludisme, etc. Puis, au contact des populations locales, la transmission se fait, comme toute maladie infectieuse transmissible, ce qui fait que ça fait augmenter le nombre de patients touchés par rapport à la diphtérie et par rapport au malaria. Bien sûr qu'il y a eu des décès. Quand il y a contamination, selon la situation d'urgence, si ce n'est pas traité très tôt ou pas, etc., les choses se compliquent, on peut aboutir à un décès. Mais ce n'est pas catastrophique. Si vous traitez les cas contaminés immédiatement, des molécules sont là et puis d'autres qui arrivent. Et normalement, les chiffres devraient baisser. Logiquement, ça ne pose aucun problème. À partir de maintenant, les chiffres devraient baisser. Tous les moyens sont déployés pour prendre en charge la situation, explique Kamel Sanhaji. Ces deux pathologies se traitent assez facilement. Et les résultats deviennent spectaculaires quand vous avez les molécules qu'on utilise pour la diphtérie et pour le paludisme. Nous avons ce qu'il faut. Les mécanismes de distribution de ces molécules doivent être fluidifiés pour que ça parvienne rapidement. Le M. le Président de la République nous a chargé de coordonner cette opération. C'est des quantités importantes, par cargo, des avions, qui charrient des médicaments essentiels pour ces deux pathologies. Ce que l'Agence nationale de la psychologie sanitaire est en train de faire avec ses experts qui sont sur place pour pouvoir d'abord faire une évaluation exacte pour plus tard. Ça servira d'anticipation. Et puis, du coup, pour gérer aussi les principaux médicaments essentiels qui devraient arriver en grande quantité et qui sont en train d'arriver. Il y a déjà deux, trois avions cargo qui ont débarqué avec les médicaments qui doivent accompagner ces pathologies. Une équipe médicale et du matériel sont envoyées également par le croissant rouge algérien Ingezin pour participer à la prise en charge de la situation. La présidente du CERA Ibtissam, Hamlawi, contactée par Hanan Seysi. Son attraque a mis à la disposition du croissant rouge algérien quatre avions pour le déplacement des équipes médicales, les médecins, les infirmiers et les secouristes. Ces derniers vont se déplacer à Ingezin. Aujourd'hui, il y a deux avions déjà, plus un matériel médical spécifique, un matériel de protection, ainsi que des lits médicaux, des autoclaves, du matériel de stérilisation. C'est un soutien aux autorités locales ainsi qu'au ministère de la Santé. Il y aura plusieurs équipes. Nous avons prévu une équipe pour chaque dix jours pour éviter l'épuisement aussi de nos volontaires. Il y a déjà une caravane de sept semi-remorques qui a été lancée le vendredi vers Borge-Berge et Murtard, et il sera mercredi. Plus, c'est quatre avions qui vont transporter essentiellement du matériel médical pour soutenir la population sur place. Et l'Algérie dispose de moyens pour réaliser des opérations de démoustication, explique Hamid Nouar, directeur business development à TTA. Il est joint par Hamid Belkassam. Si les travaux aériens avec les avions qu'elle a acquis récemment, qui sont déjà engagés dans la lutte contre les feux de forêt, peuvent assurer tout type de traitement agricole, phytosanitaire et en l'occurrence la démoustication. Aussi, nous pouvons également transporter des médicaments, du fret léger vers des zones éloignées, à un moyen nombre des bandes d'envol, on peut se poser. Propos recueillis par Hamid Belkassam. Le réseau d'assainissement de la région de Biskra sera réhabilité. Le chantier a été lancé ce matin par le ministre de l'Hydraulique. Les détails avec Abdelhamid Zakhiri. C'est un véritable méga-projet dont le coût est estimé à 1 200 milliards de centimes destiné à la rénovation du réseau d'assainissement sur une distance de 345 kilomètres de canalisation qui vient d'être lancé à Biskra. Le coût de lancement des travaux a été effectué ce matin par M. Taha Delbel, ministre de l'Hydraulique au niveau de l'Alia, sur l'axe mitoyen au complexe olympique du 18 février. Cette première tranche d'une valeur de 400 milliards de centimes contribuera à résoudre la défectuosité du réseau des eaux usées. Ce plan de réhabilitation du réseau souterrain, les maîtres d'ouvrage sont instruits de respecter strictement les cahiers de charge et les délais de réalisation impartis. Il faut signaler que la visite du ministre de l'Hydraulique est venue en temps opportun pour le lancement d'autres projets liés à l'irrigation des périmètres agricoles dans la vallée d'Alcantara, ainsi que d'autres projets concernant le renouvellement du réseau d'alimentation en eau potable à Biskra. De Biskra, Abdelhamid Skeri pour Alger Chantrois. La suite du journal sur Alger Chantrois avec cette rencontre nationale sur les céréales, initiée par le ministère de l'Agriculture. Elle intervient à la veille du lancement de la campagne Labours Semaï. Il est question notamment des échanges entre l'université et le monde rural. Hayat Karbois pour les détails. La 5e édition nationale des journées sur la céréales et culture sont un espace important pour les agriculteurs qui trouvent ici les nouveautés et les nouvelles procédures concernant ce produit stratégique que sont les céréales. Un produit qui bénéficie de beaucoup de soutien et d'accompagnement de l'État car l'objectif est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et ne plus dépendre des importations. Il va sans dire que le changement climatique est au cœur de cette rencontre. Les experts et les chercheurs débattent de cet aspect qui bouleverse de par le monde les usages habituels connus et exigent de nouvelles réflexions et pratiques. Écoutons Mohamed Haroun, céréaliculteur. C'est important pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme semence cette année, qu'est-ce qu'il y a comme matériel, est-ce qu'il y a quelque chose d'innovant. Il y a des experts, il y a des universités, des instituts qu'on côtoie. Déjà pour savoir quelques éléments très importants concernant les événements actuels qui sont le changement climatique, côtoyer les universités et les instituts, c'est très important pour le monde rural. Il faut déjà commencer par la vulgarisation. La vulgarisation doit se faire par les scientifiques pour plus ou moins montrer aux agriculteurs et aux éleveurs comment aller vers des pratiques qui sont maintenant innovantes. Et c'est ça l'importance de côtoyer l'université et les instituts. Plusieurs conférences sont au programme. La première au titre de l'importance d'une approche centrée sur les agriculteurs ou bien les effets des changements climatiques sur la production céréalière en Algérie, défis et solutions, et bien d'autres, sans oublier les ateliers de formation qui auront lieu demain lundi. Constantine Hayes-Kerbois, Algégin 3. Et pour cette campagne, la bourre sommeille. Les superficies céréalières sont élargies dans le sud de notamment Mayelkens. De nouveaux investisseurs nationaux ou étrangers contribueront à l'extension des superficies agricoles du sud, notamment en blé, maïs et tournesol. Nourdine Amrani, chef de division à l'OAIC. Cette extension actuellement allée à 200 000 hectares. On va passer à un million d'hectares. Donc 500 000 hectares sera réservé pour la production des céréales, les blés. Et les 500 000 qui restent, qu'elle fera la rotation avec le maïs et le tournesol. Donc le maïs et le tournesol, on peut les reproduire en une seule campagne. Et les céréales en une seule campagne, ça nous fait à peu près trois cultures en deux campagnes. Ce qui va faire un peu les rotations et améliorer l'itinéraire technique de ces trois espèces. Dans la huilaya de Timimoun, divers moyens ont été mis en place pour l'accompagnement des investisseurs et agriculteurs. Rafiqa Ben Mounsour, directeur des services agricoles de cette huilaya. Nous avons bénéficié de neuf hangars d'une capacité totale de 450 000 kentons. Aussi, il y a eu des mesures incitatives pour l'importation du matériel de moins de 7 ans autorisé. Cette nouvelle disposition intervient sur les axes les plus névralgiques des processus d'investissement en reforçant aux actions de relance du secteur agricole. Aussi, le soutien pour l'acquisition de matériel et d'équipement agricole fabriqués localement. Sans oublier le soutien pour l'irrigation agricole, pour l'énergie agricole. Dans la huilaya de Timimoun, on a bénéficié de plus de 3600 exploitations qui ont été raccordées en énergie électrique. Cette campagne, la Bourse May 2024-2025, s'accompagne de mesures visant à atteindre l'autosuffisance céréalière, notamment en blé et en orge, à l'horizon 2026. Les exportations de dates ont atteint les 100 millions de dollars cette année. Une progression est significative. Les exportations des dates algériennes enregistrent des chiffres bancs cette année pour atteindre les 100 millions de dollars. Des résultats qui doivent être consolidés davantage, selon Nabil Djamah, économiste. L'Algérie a réalisé un chiffre satisfaisant allant jusqu'à 100 millions de dollars. Mais pour garder cette pérennité, pour développer la filière à l'avenir, plusieurs stratégies pourront être envisagées, notamment l'amélioration des techniques agricoles, encourager l'adoption de pratiques modernes, durables, pour accroître la productivité des palviers datiers, notamment par l'irrigation et l'utilisation de variétés résistantes, et une meilleure gestion des sols où sont implantées les dates. La filière connaît un dynamisme important ces dernières années. Les exportations ont presque doublé de volume, dues principalement aux mesures incitatives accordées par l'État, selon Selim Haddoud, producteur de dates. Il y a eu des interventions d'État qui ont encouragé l'export, et qui ont mis en place des facilités qui concernent les aides à l'export, le remboursement des frais d'export comme le FSPE. C'était un engouement général pour l'export. Il faut professionnaliser les exportateurs. Les professionnels de la date doivent s'organiser et se professionnaliser. Il faut continuer dans ce chemin, peut-être qu'on va passer à plus de 100 millions de dollars. Dans un objectif ambitieux, les autorités algériennes visent à porter à 150 compte le nombre de pays importateurs de dates algériennes d'ici fin 2024 contre 75 en 2021, et de faire augmenter l'apport de cette filière au PIB. L'armée d'occupation israélienne a mené ce matin des dizaines de nouveaux raids contre le Hezbollah au Liban, deux jours après avoir tué le chef du mouvement Hassan Nasrallah en bombardant la banlieue sud de Beyrouth. Des avions israéliens avaient alors largué pas moins de 85 bombes d'une tonne chacune sur le quartier général du Hezbollah, des bombes qui devraient être prohibées en milieu urbain, selon Gilbert Ashkar, analyste politique. Il répond depuis Londres à Rabia Aslimani. Ce qui a permis de localiser le chef du Hezbollah, c'est l'arrivée du commandant iranien, numéro 2 de la force Al-Quds. C'est lors de sa rencontre avec Hassan Nasrallah qu'ils ont été bombardés, avec une bombe guidée bien sûr, mais avec un tonnage très très fort, plusieurs probablement bombes, pour s'assurer qu'aucun d'eux ne reste vivant. Il semble que la réunion ait eu lieu à 30 mètres sous terre, mais bon, ça n'a pas suffi avec les moyens très puissants que possède Israël et qui sont livrés par les États-Unis. Ce sont des bombes conventionnelles, elles sont tellement puissantes que devraient être prohibées. En tout cas, même l'armée américaine s'interdit de les utiliser dans zones peuplées, encore moins dans des villes, dans des zones urbaines. Par contre, Israël s'est permis très librement d'utiliser ces bombes à profusion, plusieurs milliers sur Gaza et maintenant au Liban. Il y a eu surtout les deux opérations terroristes, des beepers et puis des toki-walkis, qui ont complètement perturbé toute la chaîne du Hezbollah de communication. 33 personnes ont été tuées et 200 blessées ce matin lors de nouvelles frappes israéliennes sur le Liban. Le premier ministre israélien Netanyahou affirme qu'Israël est déterminé à continuer de frapper le Liban. Tous les scénarios sont désormais sur la table, selon l'analyste Gilbert H.4. Le seuil minimum qu'Israël a fixé, c'est le retrait du Hezbollah au nord du fleuve Litani. Donc, ce que les Américains et les Français ont essayé de négocier. Si jamais la nouvelle direction du Hezbollah a décidé d'accepter de sortir, c'est probable que ça s'arrêtera là, en tout cas pour le moment. Si, par contre, elles décident de passer à une sorte de contre-offensive, lançant une grande masse de missiles, alors là, oui, les forces d'agression israéliennes passeront à la vitesse supérieure, c'est-à-dire des bombardements plus larges, possiblement des interventions au sol, là où ils pensent qu'il y a des tunnels ou des installations militaires qu'il faut démanteler, comme ils ont fait à Gaza. Là, ils ne prennent plus de risques, comme en 2006. S'agissant de l'axe de la résistance, l'aéroport de Bangurian a été ciblé au moment où Netanyahou revenait des Etats-Unis, des Etats-Unis ciblés par le mouvement de résistance du Yemen Ansarullah. On écoute l'un de ses membres, Hassan Rouhani, contacté par Karima Benour. À l'arrivée de Netanyahou à l'aéroport de Bangurian, la résistance a lancé un missile de longue portée et il y a des informations qu'il a été touché. Le message est clair, on est toujours présent pour soutenir Gaza et le Liban et tout ce qui tombe en martyr, c'est un honneur. En parallèle, l'armée d'occupation israélienne continue de bombarder la bande de Gaza. Le témoignage du journaliste Ahmed Abouchawish, contacté par Karima Benour. Une maison au centre de Deir el-Balah a été ciblée par les sionistes. Il y a quelques instants, à l'ouest de la même région, il y a eu un autre bombardement. Et d'ailleurs, Deir el-Balah et El-Nusayrat sont très peuplés. On y trouve près d'un million de déplacés qui viennent de Rafah. D'autre part, les razaouis tentent de déblayer les rues couvertes de débris, des maisons détruites, avant l'arrivée de l'hiver et rétablir partiellement les canalisations des eaux usées. On a besoin en urgence d'environ un million de tentes à Gaza. Les maladies se propagent toujours et la bande est encore assiégée. L'entité sioniste ne respecte ni les États, ni les personnes, ni les lois. Des personnalités influentes proches du Marsen ont trempé dans un trafic de drogue à grande échelle. C'est ce qu'a révélé le procès de l'escobar du Sahara. L'affaire n'a pas encore révélé tous ses dessous. Elle constitue une bombe à retardement pour le régime marocain. On termine avec un mot de culture. Le long métrage « 196 mètres Algiers » du réalisateur Chakib Talab-Bendieb a été projeté hier soir en avant-première. Ce long métrage représentera l'Algérie à la 97e édition des Oscars. Voilà qui termine ce journal réalisé par Selma Fegir. Il y avait Meryem à la régie d'antenne. Ikramo Streaming et Karimou à la console technique. Tout de suite, la météo avec Karimab.